Par ailleurs, la communication non-verbale est aussi une partie intégrante de l'expression orale. Et à ce niveau, deux éléments sont en train d'en compte, le langage du corps et le langage du visage. En effet, on communique beaucoup avec eux. Et maîtriser le langage du corps, c'est s'intéresser au rôle des mains et à leurs mouvements et à leurs significations. Les mains peuvent être des moyens de continuation, de clarification et de précision d'une pensée. Alors, si le mouvement des mains est bien maîtrisé et mis au service de la communication orale, ça apporte en plus. Mais à contrôler, si ce langage ne pas est maîtrisé, les mains deviennent un élément qui doit trahir notre état d'esprit. Et on verra, à travers cette mauvaise utilisation des mains, une nervosité. qui, on verra, à travers cette mauvaise utilisation des mains. Et ce sera compliqué à notre prestation. Donc, il faudra garder une pensée à vos mains quand vous serez en pleine prestation. Pour ce qui est du langage du visage, il faut savoir que là aussi, à travers ces traits, le visage donne une communication. On verra, à travers ce visage-là, est-ce que la personne est à l'aise ? Est-ce qu'il est angoissé ? Est-ce qu'il maîtrise son discours ? Est-ce que c'est un bonheur ? Ou bien est-ce que c'est un fardeau ? Et à ce niveau, les exercices que nous ferons ensemble nous permettront de mieux appréhender cette expression du visage. Enfin, toute cette communication orale va être portée par la voix. Parce que c'est des mots qui sortent et ont besoin d'être entendus et d'être compris. D'où l'importance de la diction. Alors, cette diction va être améliorée grâce à la respiration d'abord. Parce que le début de sa voix commence par l'apprentissage de la respiration. En effet, il existe deux formes de respiration. La respiration thoraxique et la respiration ventrale. Et il est convaincu que c'est la respiration ventrale qui est le plus conseillée car elle permet de prendre la concentration de la voix. À ce niveau également, ce sont des exercices qui nous permettront de mieux comprendre cette donne et l'intégrer. À côté de la respiration, il y a l'articulation. Prononcez bien les mots et parlez fort, en tout cas suffisamment fort pour être entendu par le jeu. Voilà les deux défis à relever au niveau de l'articulation. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de parler vite au risque de tronquer les mots ou de les acheter. Il faudra prendre le temps de parler doucement, de façon à ce que les mots soient bien dits et bien entendus pour enfin être bien compris. Parler vite, parler de manière louche, parler de manière inaudible, tout cela montre un certain état d'esprit de stress et d'angoisse. Ainsi, nous pourrons voir que la présentation orale s'appuie sur différents facteurs. Multiples, variés, mais intercomplémentaires, car chaque élément compte. De la présentation de soi, à la gestion du temps, en passant par la diction, la communication verbale, non verbale et une bonne position dans l'espace. Ce sont autant de facteurs qu'il faut maîtriser à la fois. Et tout ceci, accompagné par un certain nombre de conseils pratiques, vous permettront de réussir au long de cette entretien aux périodes en recherche. Pour ce qui est des conseils, je vous recommanderais de vous souvenir à chaque fois que chaque mot que vous avez dit est important et peut être en sérieux. D'où la nécessité de peser chaque mot, de voir son importance et son même terrain avant de le commencer. Ensuite, il faut avoir à l'esprit qu'un oral convaincant commence toujours par un candidat convaincu. Si on sent que vous portez ce que vous dites, que vous y croyez, alors le jury ne pourra plus vous suivre dans cette perspective. Au contraire, ceci sera une démarche au contraire aussi du juif. Il y a également à se dire que le jury doit, chacun en ce qui le concerne, estimer qu'un dialogue est inséré entre un regard et le juif. Par conséquent, il faut toujours chercher à valider le regard du jury. Mais si le regard du jury vous gêne parce que c'est l'autorité et vous déstabilise, alors cherchez à ne regarder pas les yeux dans les yeux, mais un peu plus haut au milieu du fou. Enfin, n'hésitez pas à valier vos supports de communication, transparents, vidéoprojecteurs et tout ce que vous avez qui puisse apporter une certaine compréhension. Voilà un certain nombre d'éléments que je tenais à partager avec vous. C'est loin d'être exhaustif, mais c'est déjà un début pour pouvoir faire face à un jury d'examinateur et présenter son travail. Nous devrons fondamentalement nous retrouver à travers des échanges, cours de tutorat, pour qu'on puisse aborder en profondeur d'autres aspects et puis clarifier certains et puis échanger ces doutes pour avoir les meilleurs produits. Donc voilà au terme de la présentation de ce chapitre sur l'expression oral concernant la préparation à l'entretien d'embauche et la préparation à l'entretien face à un jury. J'espère que nous aurons des possibilités de continuer cette interaction et que vous gagnerez à trouver des éléments importants qui nous permettront de réussir ces étapes cruciales d'administration professionnelle. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.